... Maintenant, nous allons attaquer le volet des immeubles. Quelle est la différence ? Côté immeubles, comment on fait pour acquérir un immeuble ici au Togo ? Est-ce que les procédures sont les mêmes ou bien... Oui, 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 au niveau des immeubles. L'enquête ne concerne pas l'immeuble même, mais c'est le terrain sur lequel elle construit l'immeuble. Donc c'est les mêmes procédures. Vous devez mener des enquêtes, voir les papiers du terrain, les papiers de la maison. Bon, si c'est une maison, un héritage, par exemple si c'est un héritage, vous devez faire l'enquête, voir si tous les héritiers sont d'accord pour la banque. OK. Bon, c'est bon. Si un, deux ou bien un a refusé, et si vous en tentez acheté, bon, il peut toutefois vous gêner avec la justice parce qu'il n'est pas d'accord. Voilà, on peut lui donner son droit. Donc il faut mener les enquêtes pour voir si les choses sont claires. Sinon, pour les immeubles, comme je viens de le dire, ce n'est pas l'immeuble qui est le terrain qui est important, mais le terrain sur lequel l'immeuble est construit. C'est le terrain sur lequel l'immeuble est construit en titre foncier. Ou bien c'est un plan simple qui n'a aucun tampon. Ou bien c'est un plan de tampon. Vous devez vérifier tout ça là, voir si est-ce que le nom qui est sur le tambourpont correspond à ce que vous êtes allé chercher sur le cadastre. Est-ce que c'est OK? Maintenant, est-ce que c'est le propriétaire même qui vend? Ou bien c'est l'ex-héritier qui vend? Et puis vous allez voir ces démarches-là ici, c'est OK, vous pouvez acquérir cet immeuble parce que c'est le même procédure. OK, donc même si c'est un terrain bâti, c'est toujours le procédure qui concerne le terrain. Le terrain, c'est pas... Donc pas les briques qui construisent... C'est le terrain. Qui ont construit un celiac mobile. Mais bon, je vais ajouter ceci. Beaucoup de gens préfèrent acheter les maisons, les immeubles parce que leurs problèmes sont minimes. OK. Parce qu'avec qu'ils ont construit sur un terrain plusieurs années ou bien avant de vendre, il n'y a aucun problème sur ça. Moi, il y a une garantie. Bon, je n'ai pas dit 100%, mais c'est un peu mieux qu'aller acheter un terrain nu. OK. Donc, si vous voyez un terrain ou bien une maison de deux pièces, trois pièces et que les gens ont habité là-bas longtemps, on est en train de vendre, c'est bon aussi d'acheter. Parce que déjà, avec plusieurs années là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur le goût, il va acheter, il va avoir de problème. Le problème qui peut surgir, c'est le problème d'un héritier. Si c'est un héritage. Ça aussi, il faut bien veiller à ça. D'accord. Alors, merci, Wisdom, d'être passé me prodiguer ces sérieux conseils et très bénéfique, surtout pour nous, les Togolais, ceux de la diaspora. Parce que l'autre fois, j'apprenais sur les réseaux sociaux qu'une dame vivant à la diaspora envoiait de l'argent pour qu'on lui achète un terrain et qu'on construise dessus. Mais, grand-midi, je suis sa surprise d'être descendu et finalement, rien n'a été fait. Et ce sont des cas qui sont les gens maintenant, dans nos sociétés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je crois que nous tous, nous avons été éclairés, suffisamment éclairés, sur cette question de terrain et d'immeubles, d'acquisition d'immeubles. Pour les appartements, au niveau de location, des appartements, des chambres, des maisons. Au niveau des appartements et chambres, là aussi, l'État a fixé, au point plus ou bien, n'a pas régularisé ce secteur-là aussi. Nous prions, nous entendons, dans les coulisses que, bon, peut-être ils vont régulariser ça. Ce qui fait que chacun fixe son prix et son avance, disons, dans nos diagons, avance, bien caution. Chacun le fixe à son guise, à ce qu'il veut. Pour eux, par exemple, quand il veut louer ça, et aussi, le prix aussi, chacun donne le prix de son loyer. L'État n'a pas fixé, mais avec 7 mètres carrés, 1 mètre carré, le prix doit être ceci. Et dans ce quartier, l'autre quartier, le mètre carré doit être ceci. L'État n'a pas régularisé ça. Et c'est tous les propriétaires de terrain, chacun donne son prix. Et l'avance aussi, ça dépend de la personne. Donc, il n'y a pas, je ne veux pas vous dire actuellement que, bon, au Togo, pour avoir une maison de location, de ceci, le 4 mètres carrés fait ceci, le 6 mètres carrés fait ceci, et l'avance est 6 mois. Comme nos voisins du Bénin ont fait. Et si l'État régularise ça, nous, les achats immobiliers, ça va nous avantagez aussi. Parce que, des fois, on amène les gens sur les choses, à cause de ça, ils n'arrivent pas à apprendre les choses. Bon, je demande pour me faire ça en 6 mois, pour me faire ça en 8 mois. Mais certains sont catégoriques, un an ou rien. Et même, on va aller jusqu'à dire 15 mois, 13 mois. Waouh ! Déjà ? Oui, quand tu paies 13 mois, le 3 mois est la caution, et tu vas rester un an sans payer, le pré-pays. OK. Et qu'après un an, tu renouvelles encore un an. Waouh ! Vous voyez, non ? Et c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, avec la situation économique du pays, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, vraiment compliqué. C'est compliqué. Donc, bon, si l'État peut faire quelque chose pour soulager un soin un petit peu la souffrance de la dette de tout le monde, ça serait bien, ça serait bien. OK. Ça va pas. Là, maintenant, j'ai été éclairé. Oui, oui. Merci, Zan, pour... Merci de rien. Pour les conseils. Oui, je crois que nous tous nous avons tiré le maximum de cet entretien-là. Sous-titrage Société Radio-Canada